Et de nouveau on peut dire merci à TENOCHER qui sponsorise de nouveau une de mes vidéos. Et cette fois-ci on va parler du logiciel REIboot. Qu'est-ce que permet de faire ce logiciel ? Tout simplement d'entrer en mode récupération, sortir du mode récupération ou tout simplement de lancer des réparations lorsque l'appareil bug, lorsque vous êtes sur un écran bloqué, lorsque vous êtes en mode iOS bloqué, erreur du pilote, iPhone erreur et toutes ces catégories. Vous avez des exemples de bugs possibles et dans quelle catégorie rentre votre bug ou votre problème avec votre smartphone. Mais ça peut être également l'Apple TV, ça peut être des iPads. Voilà plusieurs appareils compatibles, notamment les derniers iPhone 13 Pro ou classique et aussi iOS 15. Bien entendu vous aurez beaucoup plus d'infos sur leur site avec notamment des tutos pour voir comment fonctionne le logiciel. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Les liens sont dans la description. Sur ce on passe sur la vidéo. Toujours faire ces vidéos quand on est malade, c'est un principe de base. Est-ce que vous, vous allez bien ? Non, ne répondez pas, je m'en fous en fait. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour parler de l'iPhone 12 Pro Max ? Non. Les iPhone 13 Pro, Pro Max, les iPhone 13 étant sortis. Ouais, désolé, je n'ai pas les thunes pour les mettre là-dedans. Fais chier, putain, j'aurais tellement les testé. Mais bon, tant qu'à faire, j'ai réussi à m'approprier cet iPhone 12 Pro Max parce que beaucoup de points m'intéressaient. La photo avec le format RAW de chez Apple, les vidéos en 60fps en HDR, l'autonomie qui avait l'air d'être incroyable. Bien entendu au détriment de la taille de l'écran et surtout de la taille de la bestiole. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai apprécié sur ce téléphone, ce que je n'ai pas apprécié et si oui ou non, je le recommande malgré que les iPhone 13 Pro et Pro Max soient sortis ou non. Pour vous donner une idée de mon quotidien avec ce téléphone, c'est tout simple. Il me sert de 7h du matin jusqu'à 22h, 23h. Avec, j'envoie mes messages, j'appelle, j'envoie des mails, je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur YouTube, j'y joue avec, je prends des photos et je fais des vidéos. Autant vous dire que je fais pas mal de choses. Et ça m'est arrivé aussi 2 ou 3 fois de faire quelques montages vidéo. Mais c'était assez rare quand même. Je vous rappelle également mes critères pour choisir un smartphone. Alors c'est personnel. Au niveau des critères principaux, moi je vous souhaite un téléphone très puissant, qui fait de belles vidéos, avec une bonne batterie et le plus compact possible. Ah, et qui soit aussi bon ergonomiquement, que ça soit sur la prise en main ou via le logiciel. Du moins le système d'exploitation. Sur les critères secondaires, j'ai la photo, reconnaissance faciale 3D, un bel écran et un beau design. Alors ça fait 3 mois que j'utilise cet iPhone 12 Pro Max. Et qu'est-ce qui m'a plu dessus ? Déjà, en premier temps, je dirais tout simplement la puissance. Avec ce téléphone, je peux faire absolument tout. Monter même des vidéos 4K en 30 ou 60 images par seconde, même en HDR, via ce téléphone. Et sans trop de difficultés. Et toutes les autres tâches du quotidien se font ultra facilement aussi. Tout ce qui est visionnage de sites internet, vidéos YouTube, les réseaux sociaux, voilà. Évidemment, c'est une puissance dont il n'a pas besoin. Ou le fait de pouvoir prendre des vidéos en HDR à 4K 60fps, ou des photos avec le mode RAW de chez Apple. Et le fait de pouvoir modifier tout ça avec une aisance vraiment très appréciable. Et le fait que cette puissance sera toujours intéressante après 2, 3, voire 4 années, en fait quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ce qui m'a plu aussi, c'est la qualité des vidéos. Déjà, premièrement, c'est l'iPhone 12 Pro Max qui me filme là actuellement. Mais malgré ça, il prend de très belles vidéos. Et également de très belles photos. En plus de ça, que ce soit sur la vidéo ou la photo, je suis très peu limité. Que ce soit sur l'ultra grand angle, le grand angle, ou le téléobjectif. Que ce soit en vidéo pour faire du 4K 60fps en HDR. Ou alors du mode nuit, du mode RAW Apple. Même sur la caméra avant. Eh bien, je peux tout faire. Je suis très peu limité. Il y a très rarement des cas où je me suis dit « Putain merde, je ne peux pas le faire sur ce capteur alors que je peux le faire sur tel autre capteur. » Et ça, c'est vraiment génial. En termes de qualité pure, au niveau de la vidéo, c'est juste top. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il prend vraiment de très très belles vidéos. J'ai rarement vu des smartphones qui prennent d'aussi belles vidéos. Par contre, pour la photo, certes, ce n'est pas le meilleur. D'autres téléphones font de meilleures photos. Je pense notamment au Xiaomi Mi 11 Ultra qui a l'air d'être excellent. Les Huawei qui sont excellents également. Le Samsung S21 Ultra qui a l'air excellent aussi. Mais avec ce format RAW de chez Apple, avec le fait que la retouche photo permet beaucoup plus de choses sans perte de qualité. Eh bien, c'est vraiment pas mal. Sachant que ce RAW Apple, en fait, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, on prend une photo. Apple met son traitement sur la photo, mais permet quand même d'avoir un fichier avec plein de détails, plein d'infos qui permettent de retoucher ça beaucoup plus facilement, avec plus d'aisance et de rattraper beaucoup plus facilement qu'une photo en JPEG. On a cet écran qui est quand même magnifique, grand écran. C'est du 1080p, grosso modo. En HDR 10 bits, très bien calibré. Je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Le tout petit regret, c'est qu'il n'y ait pas de 90 ou 120 Hz. On reste à du 60 Hz. Mais avec iOS sur ce téléphone, le fait que tout soit ultra fluide, eh bien, ce n'est pas énormément dérangeant. Ce n'est pas un gros manque en soi. La batterie, c'est pour moi l'un des meilleurs smartphones haut de gamme au niveau batterie sur ce point-là. C'est simple. Comme je vous l'ai dit, il est branché à 7h. Je me couche vers 23h minuit. Il est extrêmement rare que j'ai besoin de recharger pour tenir la journée, voire je crois que ça ne m'est jamais arrivé. En général, j'ai entre 6h et 8h d'écran allumé en une journée. Ce qui fait que soit je tiens tout simplement une journée, soit je tiens une journée et demie. Ce qui fait que quand je pars le matin, c'est simple. Je n'ai absolument pas peur de tomber en rad dans la journée. Je peux faire absolument ce que je veux. Je ne suis pas obligé de me restreindre sur mon utilisation pour me dire, « Putain, il faut que je tienne encore jusque-là parce que je n'ai pas de chargeur sur moi. » Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup plus qu'une recharge ultra rapide, par exemple du 0 à 100% en 30 minutes. Je préfère largement une batterie qui tient très longtemps plutôt qu'une batterie qui tient difficilement la journée, mais qui se recharge ultra rapidement. iOS, pour moi, c'est un excellent point, très facile d'utilisation, très fluide, très agréable à utiliser. J'ai peu de choses à dire là-dessus. Bien entendu, le point quand même négatif dans cet aspect-là, c'est que c'est très fermé. C'est très écosystème Apple. Donc voilà, si vous voulez tirer pleinement parti de iOS, il vous faut un MacBook Pro, Apple Watch, etc. Je vous passe les détails. Mais l'utilisation en soi est vraiment excellente. Si vous voulez quelque chose de plus libre, de plus personnalisable, là, il faut partir chez Android. Mine de rien, entre les deux, ça commence à se resserrer. On trouve à peu près les mêmes fonctionnalités de parts et d'autres. Donc là, ça va être un choix vraiment personnel, notamment avec ce que vous avez à côté de ce téléphone en termes de tablette, de smartwatch ou de PC. Et enfin, le design. Le retour à un design très carré, très anguleux. Personnellement, j'adore. Je trouve ça très joli. En plus de ça, la couleur bleue, moi, j'adore. Avec ce dos mat qui prend très peu les traces de toi, là aussi, j'adore. Je suis un petit peu moins fan des côtés brillants. J'aurais préféré des contours qui soient plutôt mat que brillants. Mais bon, c'est pas non plus ultra dérangeant. C'est un petit style quand même. En tout cas, comme chaque année chez Apple, ce sont des téléphones qui sont très agréables à regarder. Alors, on va passer sur ce qui m'a... En fait, me rend plutôt neutre. Et c'est surtout l'ergonomie où on a une taille de téléphone qui est beaucoup plus grande que l'iPhone 12 mini. Je rappelle, avant, j'avais l'iPhone 12 mini. C'était 5,4 pouces. Là, on passe sur du 6,5 pouces, il me semble. Et il n'y a pas à dire, c'est une vraie brique. À prendre en main, c'est pas très agréable. J'ai des petites mains, ce qui fait que, bah, à le tenir, c'est assez compliqué à une main. À l'utiliser à une main, pareil, c'est compliqué. Je préfère le prendre à deux mains, l'utiliser à deux mains. Mais bon, c'est un peu chiant quand même. J'ai beaucoup plus peur de le faire tomber qu'un iPhone 12 mini. Certes, on a ce côté plus grand de l'écran qui permet d'afficher plus d'infos, qui permet d'afficher les choses en plus grand. Donc certes, c'est un petit peu plus agréable. C'est pas non plus quelque chose qui est déterminant chez moi. L'iPhone 12 mini, j'avais aucun problème à regarder des contenus sur cette taille d'écran. Ça ne me posait pas trop de soucis qu'il y ait un petit peu moins d'infos. J'étais pas moins immergé dans les séries que je regardais, les vidéos YouTube ou les jeux. Donc voilà, il y a du moins bon comme du positif. Et sur ce qui m'a déplu, dans un premier temps, je dirais la taille du téléphone et surtout le poids qui va avec. Le téléphone fait plus de 200 grammes. Je crois qu'il fait à peu près 226 grammes si ma mémoire est bonne. Ce qui fait que c'est un téléphone lourd et il se ressent vraiment en main. Et il se ressent même dans la poche. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et ça, c'est vraiment dommage. Autre point qui me déplait aussi, c'est encore ce port Lightning qui est présent. S'il vous plaît, Apple, passez sur de l'USB-C. Et non seulement, il y a des transferts de fichiers qui sont beaucoup plus rapides. Et c'est beaucoup plus universel. S'il vous plaît, arrêtez avec ce port Lightning. C'est vraiment pénible. Allez, je mettrais quand même un petit point négatif. Le fait qu'on n'ait que du 60 Hz. Malgré, comme je l'ai dit, que ce n'est pas quelque chose qui me manque. Ça reste quand même appréciable. Et surtout, un téléphone à ce prix-là, l'iPhone 12 Pro Max, alors peut-être maintenant qu'il a baissé de prix, mais il était vendu de base à plus de 1200 euros. Ce serait quand même appréciable d'avoir un écran qui va au-delà du 60 Hz. Mais globalement, ce téléphone m'a énormément plu. Il me permet de faire pas mal de choses. Et il a carrément remplacé ma caméra principale. J'avais avant un Panasonic GH4R. Et maintenant, je filme avec ceci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez au niveau de la qualité de vidéo. Pareil, la vidéo sur les micros que j'ai tournés très récemment. J'ai filmé également avec ce téléphone. Ce qui fait que je me prends moins la tête au niveau des cartes SD et tout. Donc, je filme directement avec ce téléphone. J'envoie par Airplay sur mon MacBook. Et je monte directement la vidéo. C'est ultra rapide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si jamais vous êtes une personne qui fait de la photo et de la vidéo, c'est vraiment un appareil qui est très intéressant, je trouve. Ce qui permet de sortir quand même de très belles photos, de très belles vidéos. Et dans un petit format par rapport à un appareil photo, le fait qu'on ait trois objectifs, ça c'est vraiment cool. Un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle qui sont de très bonne qualité. Et qui permet vraiment à ce téléphone d'être vraiment complet. Même s'il manquerait un petit téléobjectif x5 ou x10. Parce que 2,5 c'est quand même sympa. Mais voilà, un x5 ou un x10 en plus, ça aurait été bien. Et je parle bien d'un téléobjectif optique et pas numérique. Parce que numérique, on peut aller à du x10. Mais la qualité n'est pas au rendez-vous, bien entendu. J'utilise aussi de plus en plus, du coup, depuis que je l'ai, pour faire des vidéos sur des réseaux sociaux. Notamment TikTok, où je commence à faire des vidéos, où je vais déballer des produits sur ce réseau social. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Parce qu'ils seront aussi sur Instagram. Ce que je ne faisais pas avant, donc cet iPhone change un petit peu mes habitudes. Tellement qu'il est sympa à utiliser sur cet aspect-là. Et enfin, est-ce que cet iPhone est viable fin 2021 ? Eh bien, largement. Il fait toujours de très belles photos, il fait de très belles vidéos. Il marche très bien, la puissance, vous en avez encore pour des années. Les mises à jour chez Apple durent au minimum 5 ans. Donc pareil, il sera mis à jour sur des années. Ça permet donc d'économiser un peu de sous par rapport aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qui viennent de sortir. Vous permettant d'acheter peut-être des accessoires à côté. Et d'avoir un magnifique appareil pour travailler. Que ce soit pour l'envoi de mail, pour la prise de photos ou de vidéos avec comme appareil secondaire, par exemple. Qui peut dépanner très largement. Travailler aussi sur du montage vidéo avec iMovie qui se fait assez facilement. Vous serez large aussi pour jouer à n'importe quel jeu si vous êtes un gros joueur. En termes de batterie, il tient extrêmement bien. Et la batterie, c'est très peu dégradé. Et bien entendu, pour tout ce qui est consommation de vidéos YouTube, réseaux sociaux, il fait largement l'affaire comme la grosse majorité des téléphones. Voilà, j'espère que cette vidéo sur mon avis pour l'iPhone 12 Pro Max vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Il est temps que je me remette à la muscu. Oh putain c'est dur. Putain c'est lourd. Putain la vache.